Son arme favorite, la surpuissante Mégane RS2. Pour être sûr d'intercepter les bolides, Josic va retrouver un collègue gendarme pas loin de cette longue descente. Et c'est sur cette aire de repos qui la surplombe qu'ils vont installer leur radar. Ça a l'air de rouler plus dans le sens 2 par contre. Ok, donc on se met en écoute radio et on bascule de l'autre côté. 817. Ok, c'est parti. Et les hommes de la BRI ne vont pas attendre très longtemps avant de voir passer leur premier chauffard. Plus de 50 km heure au-dessus de la limite autorisée, c'est un délit de grande vitesse. Il faut arrêter le fou du volant. Et malgré sa voiture surpuissante, Josic va avoir du mal à le rattraper. Donc on a une Ford Focus nouveau modèle à 180 km heure. Bon, une vitesse limitée à 130 km heure. Donc ça, c'est une rétention sur le champ. Le chauffard n'a pas levé le pied. Et Josic doit l'interpeller rapidement s'il veut éviter qu'il n'emprunte une bretelle pour quitter l'autoroute. Bien que formé à piloter des véhicules rapides, le gendarme est lui aussi obligé de prendre des risques. Son compteur dépasse les 230 km heure. Après une course poursuite de plusieurs minutes, Josic arrive enfin en vue du conducteur et de sa voiture noire. Cette fois, le chauffard n'échappera pas à la sanction. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Vous avez été contrôlé en excès de vitesse. Vous avez été anglais ? Oui, je parle un peu plus. Oh, je parle un peu plus. Vous drivez trop vite. La vitesse limitée en France est à 130 km heure. Oui. Vous drivez à 180 km heure. OK, 180 km heure. OK. Pour cette vitesse limitée, vous ne pouvez pas conduire en France pendant 3 mois. OK. OK. Donc maintenant, c'est fini pour vous. Vous ne pouvez pas conduire. Je ne peux pas rentrer à la maison ? Non. L'homme écope d'une interdiction de conduire en France pendant 3 mois. En revanche, Josic ne peut pas suspendre son permis anglais. Faute d'accords européens, les chauffards étrangers échappent souvent aux sanctions les plus lourdes. Le conducteur s'en sort avec une amende de 135 euros dont il doit s'acquitter sur le champ. En revanche, l'homme évoquit toujours en France. Mais vous allez revenir lentement ? Oui, oui. En lentement ? En lentement, oui. En une voiture. En un vélo, en un vélo. En un vélo. À un vélo. En un vélo. En un vélo. En un vélo. – Sous-titrage FR 2021